Musique Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Jury, chers publics virtuels et bien réels, chères contradictrices, « Ne vous est-il jamais arrivé de changer d'avis sur quelque chose ou quelqu'un ? Je pense que nous l'avons tous fait au cours de notre vie, et ce à maintes reprises. » Ce qui nous apparaissait à un moment comme impensable, totalement choquant, voire même scandaleux, est soudain devenu acceptable. Jules Renard, écrivain français, disait « C'est une question de propreté, il faut changer d'avis comme de chemise. » C'est un peu comme lorsque vous regardez pour la première fois un épisode de cette formidable télé-réalité, Les Marseillais. Au départ, vous êtes scandalisés d'apprendre que Kim pense réellement que Louis XIV était nommé le Roi Soleil parce que sa chambre au château de Versailles était exposée plein sud. Puis, finalement, en regardant plusieurs épisodes, cela finit par vous apparaître comme presque normal, plus rien de scandaleux là-dedans, et comme le dit son camarade, c'est juste que Kim manque un peu de culturisme et qu'elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. En effet, l'homme change d'avis constamment. Il l'a toujours fait. Il est un être changeant dont l'expérience vient forger ou modifier la conviction. Et tout cela nous amène au sujet qui nous intéresse puisqu'aujourd'hui on me demande si le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain. Avant de répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Qu'est-ce que le scandale et qu'est-ce que la normalité ? Le scandale est un effet fâcheux provoquant l'indignation de l'opinion publique, un acte estimé comme contraire à la morale ou aux usages. C'est un fait qui heurte la conscience et le bon sens, qui suscite l'émotion et la révolte. La normalité, au contraire, correspond à l'État, au caractère de ce qui est conforme à la norme, à la règle ou encore à l'usage. C'est ce qui est communément accepté. Ces deux notions sont particulièrement complexes à appréhender, compte tenu de leur caractère subjectif. Ce que je considère comme normal vous apparaîtra peut-être comme scandaleux et inversement. Pour pouvoir répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, je prendrai comme élément de référence l'opinion publique, afin de prendre en considération ce qui est majoritairement considéré comme normal ou scandaleux. Déterminer si le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain n'est pas chose simple. Et malgré toute ma bonne volonté, je ne suis pas Madame Irma lisant dans sa boule de cristal pour vous dire l'avenir. Toutefois, il me paraît clair que la réponse à cette question doit être affirmative. Oui, le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain, et ce pour deux raisons principales. D'une part, les mœurs sont toujours évoluées et continueront selon moi à le faire. Et de cela, il faut se réjouir, car c'est ainsi que nous évoluons collectivement vers un meilleur avenir. D'autre part, de cette normalisation du scandale, il nous faut parfois nous méfier, car elle peut être issue d'une manipulation de l'opinion publique, notamment en matière de politique. Dans un premier temps, je pense que tout comme le scandale d'hier est devenu la normalité d'aujourd'hui, le scandale d'aujourd'hui sera la normalité de demain. Il est même essentiel que ce soit ainsi. L'histoire nous l'a prouvé, les mœurs s'évoluent plus ou moins rapidement et dans différents domaines, et cette évolution est parfois essentielle. J'en prends pour exemple deux des principales évolutions que vous ayez connues, celle de la condition de la femme et celle de la condition des personnes de couleur. Malgré Olympe de Gouche, qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui prévoyait à son article premier que la femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme, ce n'est qu'après un long processus que la condition des femmes a évolué et que celles-ci ont pu trouver le chemin de la citoyenneté. En 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, qui, je cite, doit obéir le sens à son mari. A cette époque, il aurait été scandaleux de penser que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle ne lui appartient pas et qu'elle doit avoir les mêmes droits que lui. Hier, il aurait été scandaleux qu'une femme porte un pantalon, qu'elle ait un emploi au même rang qu'un homme, qu'elle participe à la vie politique, tout simplement qu'elle soit l'égale de l'homme. Olympe de Gouges, Lydia Baker, André Courrèges, Simone Veil, Ruth Bader Ginsburg et tant d'autres encore. Sans l'acharnement de ces femmes et ces hommes, ma contradictrice et moi-même ne serions sûrement pas ici aujourd'hui. Et notre honorable jury ne serait pas composé à majorité de femmes qui n'ont pas eu peur de faire voler en éclat le plafond de verre. Grâce au combat qu'ils ont mené contre cette inégalité, ce qui apparaissait comme scandaleux hier est enfin aujourd'hui devenu la norme. Et le même constat peut être tiré concernant la condition des personnes de couleur. Elle n'est malheureusement pas si lointaine l'époque où l'opinion publique s'indignait de l'arrivée des premiers étudiants noirs à l'université, où la communauté noire n'avait pas les mêmes droits que les autres, où l'apartheid et la ségrégation régnaient. Mais les choses ont fini fort heureusement par évoluer. Ainsi, tout comme le scandale d'hier est devenu la normalité d'aujourd'hui donc, le scandale d'aujourd'hui sera la normalité de demain. De tout temps, les mœurs sont évoluées, et nous n'échapperons pas à cela. Car il nous faut continuer d'évoluer en tant que société, évoluer vers le mieux, progresser sur de nombreux sujets, afin de ne pas se satisfaire de ce que nous avons déjà acquis. Toutefois, au contraire, il arrive que cette normalisation du scandale ait un effet tout à fait négatif et soit issue de manœuvres bien réfléchies. La fenêtre d'Overton, dont le nom est issu de son concepteur, est une allégorie qui dessine l'ensemble des idées ou pratiques considérées comme acceptables par l'opinion publique d'une société. Imaginez que le spectre des idées soit représenté par un éventail, avec à chaque extrémité les idées les plus extrêmes, les plus radicales, et au centre, au contraire, les idées acceptées de tous, les idées qui sont comprises dans la fenêtre d'Overton. Selon lui, une idée considérée à un instant T comme scandaleuse, impensable et donc en dehors de la fenêtre, peut tout à fait devenir populaire jusqu'à être érigée en politique publique. Ainsi, une opinion qui constitue un scandale aujourd'hui peut tout à fait demain devenir la normalité. Pour ce faire, il existe deux techniques, soit déplacer l'idée vers la fenêtre, ou au contraire déplacer la fenêtre vers l'idée. Afin de mieux illustrer cette première technique, utilisons un cas concret de normalisation d'une idée tout à fait scandaleuse, souvent utilisée pour expliquer cette théorie. Imaginons que je sois en faveur du cannibalisme, et que je souhaite que cette pratique soit acceptée par l'opinion publique. Tout ceci est bien entendu totalement hypothétique. Je ne compte manger personne, vous pouvez être rassuré, chère contradictrice. De nos jours, le cannibalisme est une pratique jugée immorale. C'est une idée scandaleuse. Pour déplacer cette idée vers la fenêtre de l'acceptable, il me suffit de commencer par transformer le sujet en question scientifique. Et puisque les investigations scientifiques ne doivent jamais être limitées, le sujet cesse d'être tabou. Je pourrais ensuite changer de nom au cannibalisme pour limiter la connotation négative associée à ce terme, et parlerais alors d'anthropophagie. Ensuite, je pourrais trouver des justifications à la consommation de chair humaine, comme en cas d'épidémie ou de fin du monde, en cas de grande famine, pour conserver l'espèce humaine. Je rirais alors haut et fort que je ne souhaite en aucun cas imposer une pratique, mais défendre une liberté de choisir. Ainsi, ceux qui continuent de s'opposer de manière inflexible à cette idée seront eux considérés comme radicaux, car totalement opposés au débat. Enfin, je fais en sorte que cette pratique soit intégrée dans la mentalité populaire, notamment par des films comme The Walking Dead ou Hannibal Lecter. Ainsi, nous sommes passés de l'impensable au populaire, du scandaleux à la normalité. Et plus vite que vous pourriez ne le penser, vous commencerez à regretter le scandale fin du de la viande de cheval. La deuxième technique consiste à faire la promotion d'idées radicales, pour déplacer la fenêtre d'Overton et changer ce que le public considère comme acceptable. Pour ce faire, il ne faut pas commencer par les idées les plus proches de l'acceptable. Non, au contraire, il faut défendre les idées les plus extrêmes, les plus scandaleuses, car ainsi, forcer le public à entendre les idées les plus scandaleuses, même s'il le rejette, rend inévitablement les idées un petit peu moins radicales, bien moins dérangeantes, et donc par comparaison, beaucoup plus acceptables. Cette technique est parfois, voire très souvent, utilisée en politique. Et le bonhomme orange le plus connu de la planète en a même fait sa marque de fabrique. Et non, je ne parle pas du gentil petit dinosaure de l'île aux enfants Casimir, mais bien de Donald Trump. L'homme qui tweetait plus vite que son ombre en a donc fait sa spécialité pendant les quatre années qu'il a passé à la Maison Blanche. Pour ne vous citer qu'un exemple, alors que la veille, les républicains sont parvenus à faire voter une loi au Sénat sans même qu'elle n'ait jamais été élue par les sénateurs, adoptée sans jamais avoir été écrite, Trump a réussi à attirer l'attention par l'effet d'un simple tweet menaçant de déclencher la Troisième Guerre mondiale à coups de missiles nucléaires sur la Corée du Nord, et en a même profité pour insulter son dirigeant en le traitant, je cite, « de petit gros ». Simple tweet donc, mais très efficace, puisque les médias n'ont pas du tout couvert cette affaire. Et ce qui aurait dû être scandaleux n'a fait que rejoindre la longue liste des situations normales sous le gouvernement Trump. En effet, à côté d'une menace nucléaire, quelques petites entorses au processus démocratique, c'est pas grand chose. Pour conclure, je dirais qu'il est incontestable que le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain. Tout comme on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas l'évolution des mœurs et des idées. S'il nous faut l'accepter, et même s'en réjouir dans certains cas, il ne faut pas non plus y consentir les yeux fermés, sans se demander si la normalisation de tel ou tel scandale n'est pas que la face cachée de l'iceberg. Et je terminerai en citant Winston Churchill, qui disait, « Il n'y a aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens ». Merci. Scandales politiques, financiers, sanitaires ou people, ces affaires font la fortune des journaux et médias d'information. Nous avons tous déjà été happés par un titre écrit en police 21, assorti de points de suspension pour du mystère ou d'exclamation, pour du choc. Vous ne me ferez pas croire que vous n'avez pas lu tous ces articles sur les incroyables révélations du prince Harry et de sa femme sur la famille royale. Madame la Sénatrice, chère Présidente du Jury, chers jurés, chers publics et chères contradictrices. Le scandale d'aujourd'hui est-il la normalité de demain ? Je vais reprendre à mon tour la définition du scandale qui, selon le Larousse, nous parle d'une indignation produite dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale et aux usages. La question posée supposerait donc que la morale et les usages seraient voués l'un et l'autre à évoluer toujours dans le même sens et ce, irrémédiablement. J'en veux pour preuve autant de nos aïeux, de la monarchie. Celle-ci, de par ses dérives, fut jugée scandaleuse. Une révolution fut alors initiée et naquit du coup près de la guillotine la République. A noter qu'aujourd'hui, la monarchie absolue n'est pas réapparue au titre d'une quelconque normalité. A contrario, ces mêmes aïeux ne trouvaient rien à redire à unir une enfant de 13 ans avec un vieux barbon de 70. Ceci illustre bien que la norme d'hier peut devenir le scandale d'aujourd'hui. Cette réflexion entre aujourd'hui et demain nous met dans un mouvement dans l'espace-temps et nous projette dans le futur. La norme de demain est-elle obligatoirement issue du passé ? Ne peut-elle apparaître subitement et être acceptée sans délai ? Quant au scandale d'hier, ne peut-il rester scandaleux ? Attachons-nous à la pérennité, alors, du scandale. Notre société s'est construite sur des tabous. Ce terme est apparu lors du retour des îles Hawaïs en Europe de James Cook au XVIIIe siècle. Freud le popularisera au début du XXe illustrant la barrière, la limite, la délimitation, la contrainte liée à une forme de morale et d'usage et constituant le fondement de nos cultures. Il était, est et sera toujours scandaleux d'avoir des relations incestueuses, de tuer ses parents, de se livrer au cannibalisme même si on l'appelle anthropophagie. Et je ne vais pas continuer ce catalogue qu'il est impossible d'imaginer devenir la norme sociétale d'un groupe d'individus. Déplaçons-nous dans le temps pour poser notre analyse en ce merveilleux XXIe siècle. La définition du mot scandale est-elle toujours la même ? Que n'avons-nous entendu des phrases du type « Nous imposer le port du masque est un scandale » ? La rémunération de tel industriel ou tel footballeur est scandaleuse. L'hyperbole, la nouvelle marotte de notre société. Elle est bien loin à l'époque où les tragédiens grecs s'en servaient pour mettre en valeur les attributs des dieux. pour valoriser leur pouvoir surnaturel. Aujourd'hui, sa seule utilisation vise à l'outrance. On ne dira plus « Tu m'as fait rire, mais tu m'as tué. Je suis d'accord, mais j'avoue. » Etc. Alors, forcément, pourquoi voudriez-vous que le scandale y échappe ? Vu sous cet angle, ce qui nous scandalise aujourd'hui pourrait dès lors devenir une norme. Afin d'être en accord avec cette idée, il faut quitter le sens premier du mot « scandale ». Si aujourd'hui, je suis scandalisée par l'impact visuel des éoliennes dans les paysages que j'affectionne. Alors là, oui, il se pourrait bien que cela devienne une norme. Mais en fait, je n'ai pas à l'être. Si nous revions à de la mesure verbale et dans un concours d'éloquence, ne sommes-nous pas ici réunis pour cela ? Donc, en revenant à la modération et les éoliennes, je peux être gênée, dérangée, pourquoi pas énervée, mais pas scandalisée, ce n'est pas le bon mot. John Thompson, auteur de la théorie générale du scandale, conceptualise ce phénomène. Selon lui, un véritable scandale nécessite la présence de quatre facteurs simultanés. La violation d'une norme, l'existence de victimes et de dommages, la responsabilité des auteurs et enfin, une réaction sociale. Bien peu de ce qui nous est présenté aujourd'hui comme un scandale réunit l'ensemble de ces variables. Et les médias dans tout ça ? La France ne fut pas la première touchée par le phénomène de la presse dite à scandale. Les tabloïds anglais avaient ouvert le bal plusieurs dizaines d'années avant qu'apparaît chez nous Voici, Gala et Consor. Nous avions depuis longtemps ici Paris, mais qui exerçait ses talents via des titres accrocheurs qui laissaient supposer une information incroyable ou scandaleuse, mais qui n'était qu'un exercice de style rédactionnel pour rapater le chaland. En une, Sheila Titeringo, trois petits points. Et en page 2, la fin de la phrase pour aller faire ses courses. Cette nouvelle presse apparue en France dans les années 80 avait besoin pour se vendre de titres, d'images et de textes scandaleux, prenant appui sur une cohorte de paparazzi et de pigistes dépourvus de scrupules et de cartes de presse. Pour citer Rénie de Gourmont, l'humanité moyenne aime les scandales. L'hélice éclatant d'autrui justifie les siens dans leur médiocrité. Puis apparurent les chaînes d'information en continu et les web médias qui, rapidement, s'enfermèrent dans une boucle, prisonniers de la machine infernale qu'ils avaient créée où ne subsiste ni le temps de la recherche, de l'investigation, ni celui de la réflexion. La demande de flux devient tellement pressante qu'à défaut de pouvoir amener de nouveaux éléments sur l'affaire en cours, il devient urgent d'en trouver une nouvelle. Le scandale initial, perdant peu à peu son intérêt au jeu du public, il sombre ainsi dans ce qui pourrait être pris pour un semblant d'acceptabilité, de normes, alors qu'il n'en est rien. L'effet initiaux jugé scandaleux, le reste, le temps minimise ce sentiment mais ne le fait pas disparaître. Les nombreux scandales financiers ou politiques ne nous paraissent jamais normaux et pourtant il en existe depuis la nuit des temps, depuis la disgrâce de Nicolas Fouquet dans les années 1660, l'affaire Stavinsky en 1930 ou encore le Watergate en 1972. Les scandales marquent les ans et ne deviennent jamais pour autant une norme. Les différents degrés de publicisation sont alors déterminants pour le futur de ce qui révélera être un simple problème, une affaire ou un scandale. Enfin, attachons-nous à l'humain et aux conséquences de cette surabondance de scandales ou de faits présentés comme tels. Nous pouvons rencontrer au gré des forums et nombreux autres espaces d'expression libre dont Internet regorge de nombreuses personnes scandalisées de tout et surtout de rien. Biberonnés qu'ils sont par des algorithmes remplaçant leur libre arbitre à leur insu, ces grands aventuriers de l'info se retrouvent ainsi scandalisés de tout et se regroupent le dimanche d'après un gilet jaune sur le dos. A contrario, nous pouvons rencontrer un autre type de réaction. Des personnes qui, blasées par cette surenchère de scandales, y développeront une norme relevant de l'habitus dont les effets s'apparentent aux lexomiles. De nos deux exemples précités, l'un est donc révolté de tout et n'importe quoi et le deuxième est lui complètement atône. Dans les deux cas, la société n'a rien à y gagner. Vous l'avez bien compris, je me suis attachée au cours de cet exposé à ce qui ne peut nous scandaliser, nous révolter. Mais cette démarche, cette réflexion, elle est personnelle. Elle est liée à notre éducation, à notre culture, à nos expériences. Or, la norme, comme vous l'avez dit, se doit d'être acceptée ou imposée à tous. Il ne m'était donc pas possible d'imaginer un seul instant qu'une perception individuelle puisse devenir une règle collective. Chère contradictrice, je vous remercie pour cette plaidoirie très intéressante. Toutefois, il y a certains de vos arguments qui ont attiré mon attention et je me dois de revenir dessus. Vous évoquez à l'instant les nombreux scandales qui ont choqué et provoqué l'indignation en rappelant qu'il ne faut pas que ces scandales deviennent de la normalité. Et je suis d'accord avec vous, le scandale doit parfois impérativement en rester un et ne pas tomber dans la normalité mais cela nécessite une intervention de notre part. Le caractère scandaleux d'un fait, d'une action, d'un comportement suppose une réaction de l'opinion publique, une indignation mais cette indignation doit être poursuivie et suivie d'actions concrètes. Si le fait scandaleux n'est pas poursuivi de mesures concrètes, alors le scandale retombera rapidement et entrera ainsi dans la normalité. Le scandale c'est comme un soufflet qui sort du four. Quand il en sort il est tout beau, tout pépé et il prend sa place mais si vous ne faites rien il retombe, devient un gâteau plat, banal et entra ainsi dans la normalité. Or il est des comportements qu'on ne peut laisser devenir normaux mais c'est un risque qui existe et il faut en être conscient chère contradictrice. Sans intervention de notre part le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain. De plus, il y a un autre argument qu'il me faut évoquer avec vous. Je définissais tout à l'heure la normalité comme ce qui est conforme à la norme. Prenons ce terme de norme comme norme juridique et vous verrez assez aisément en quoi je considère que le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain. En effet, l'objet du scandale d'aujourd'hui peut être l'objet de la norme de demain. Et si l'on s'intéresse un temps soit peu à l'actualité en France aujourd'hui, on s'en rend compte rapidement. C'est notamment l'exemple des nombreux scandales liés à l'inceste, notamment en 2020 avec l'affaire par exemple du Hamel. Or, il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment même, l'Assemblée nationale et depuis quelques mois s'est donné l'objectif de renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Jusqu'à adopter ce mardi 15 mars 2021 un texte fixant à 15 ans l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non consentant à un acte sexuel et ce seuil est même porté à 18 ans en cas d'inceste. Ainsi, le scandale d'aujourd'hui est la normalité de demain en ce sens qu'il va profondément influencer la création de cette norme. Enfin, vous faisiez référence à l'abondance des scandales et vous disiez même qu'il ne nous a pas paraissent jamais normaux qu'un scandale il y a vaut en avoir plusieurs il ne sera jamais considéré comme normal. Mais je suis totalement en désaccord avec vous. Il existe des scandales qui sont tellement répandus qu'on a tendance aujourd'hui à les considérer comme normaux. C'est notamment le cas du scandale politique. On a aisément aujourd'hui cette impression très dangereuse et très inquiétante qu'un politique les scandales sont chose courante. On entend même certains parfois nous dire que c'est une condition sine qua non pour arriver aux portes du pouvoir. parce que nous y sommes tellement habitués cela devient de moins en moins révoltant, de moins en moins scandaleux, de plus en plus normal. Et c'est là que se trouve le danger. C'est parce qu'on s'offuse que cela reste un scandale. Simone de Beauvoir disait « Il n'y a rien de plus scandaleux » « Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale c'est qu'on s'y habitue. » Et je suis totalement d'accord avec cela. On finit tellement par s'habituer du scandale qu'il va parfois finir par entrer dans la normalité. Par exemple, quand je suis arrivée il y a quelques années en Normandie, j'étais scandalisée d'entendre tous ces normands me dire « Le Mont-Saint-Michel est à nous » comme si c'était la seule manière pour un normand de dire bonjour à un breton. Mais j'ai tellement entendu cette phrase, je l'ai entendue et réentendue à chaque fois que j'ai fini par m'y habituée et à trouver ça normal. Alors je tiens quand même à préciser que vous avez peut-être le Mont-Saint-Michel mais nous on a notre propre variant du Covid et ça c'est inégalé en France. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vois que le gouvernement et les scientifiques s'inquiètent du fait que ce variant breton n'est pas détectable avec un test PCR. Et c'est tout à fait normal. On ne teste pas un breton avec un test PCR. Le seul qui fonctionne chez nous c'est l'éthylotest. Alors maintenant que j'ai bien avoué publiquement que le Mont-Saint-Michel était normand, que les bretons étaient alcooliques et que donc mes parents m'ont sûrement rayé du livret de famille depuis. Il est temps que je m'arrête. Je terminerai avec cette citation d'un artiste que j'aime beaucoup et que je cite quasiment à chaque fois. Celui qui n'hésite pas à surfer en Y sur le scandale. Bien sûr je parle de Jules pour ceux qui ne connaissent pas. Jules disait « Combien change de camp comme de slip ? » La vérité ça ne me choque même pas. Merci. Ma contre-ductrice vient de tenter une nouvelle fois de vous convaincre que le scandale d'hier est la normalité d'aujourd'hui. Vous dites que pour que le scandale ne tombe pas dans cette normalité dont nous parlons il faut intervenir. Que c'est l'opinion publique la façon dont se forge l'opinion publique qui va définir si le scandale deviendra norme ou non. Mais comment cette intervention semble compliquée quand l'opinion publique vous le dites vous-même est manipulée par la fenêtre dont vous parliez ou si j'indique le scandale avec comment dire si je parle d'un scandale excusez-moi avec des termes encore plus encore plus énormes encore plus extrêmes alors il deviendra norme. Mais comment intervenir justement quand on manipule à ce point l'opinion publique ? Le scandale ce n'est pas une case obligatoire pour une norme. Les différents progrès sociaux le repos dominical les congés payés l'école obligatoire sont devenus des normes acceptées et défendues par la société dès leur entrée en vigueur. Et justement l'opinion publique se forge principalement par l'angle journalistique qui est choisi lors de la publicisation d'une affaire. J'ai écouté attentivement vos arguments et vos idées et votre avis sur les bretons et le chouchaine que je sacralise tous les jours mais je ne suis pas convaincue et il demeure à mon sens impossible qu'un scandale passé devienne un jour une norme ou alors celui-ci n'était pas d'un scandale en premier lieu mais un abus de langage. Sous-titrage ST' 501